bonsoir à toutes et à tous merci de me rejoindre dans ce facebook live cet échange pendant et bien une heure sur les sujets touchant à bourg en bresse et notamment à la communauté d'agglomération mais aussi bien sûr à la ville pour certains d'entre eux avant de répondre à certaines des questions qui m'ont été posées d'ores et déjà et de vous inviter à faire de même dans le moment que nous avons avec nous peut-être un mot sur le déploiement de la stratégie de vaccination sur notre communauté d'agglomération et singulièrement l'avenir du centre de vaccination de saint roc le centre de vaccination qui est installé au gymnase saint roc est réaliste 5000 vaccinations par semaine sur les 16 000 doses qui sont livrées dans le département de l'un et évidemment sa zone de chalandi si j'ose dire c'est bien évidemment l'ensemble de notre bassin de vie de bourg qui a même des gens qui viennent bien sûr d'ailleurs je voulais vous indiquer que les rencontres régulières que j'ai avec la préfète avec la directrice de l'ARS l'agence de régionales de santé avec la directrice du centre hospitalier ne laisse à penser que nous n'aurons pas d'augmentation dans les semaines qui viennent au moins jusqu'à la fin du mois de mai du nombre de doses qui pourront être délivrés dans ce centre de vaccination dans ce vaccinodrome vous le savez depuis dans les jours qui viennent et depuis déjà quelques jours il est possible de nouvelles catégories de personnes de se faire vacciner chez leur médecin traitant et demain peut-être chez les pharmaciens mais dans les semaines qui viennent nous n'aurons pas davantage de doses dans le centre de saint roc il y aura peut-être même des légères baisses et ça n'est donc que courant mai que devra être prise la décision de savoir si nous restons au gymnase de saint roc ou si ce qui est envisagé nous allons vers le centre inter expo pour le développement de la vaccination je voulais vous l'indiquer puisque ça fait aussi partie de cet échange que de vous donner ces quelques informations alors j'ai reçu un certain nombre de questions touchant à notre communauté d'agglomération du grand bourg mais également à la ville alors je traiterai en fin de réunion les quelques questions de proximité immédiate il y en a trois quatre qui m'ont été posées par des habitants de bourg en bresse sur des sujets très locaux je les traiterai mais je vais commencer par les questions plus générales d'abord il y a deux questions celle de simon datinia et puis une autre de dadé adé de montagna qui me pose la question sur les voies vertes c'est à dire sur ces aménagements cyclables que nous souhaitons organiser par la communauté d'agglomération pour relier finalement césaria montagna bourg viria atinia jaïa saint trivé de courte c'est cette grande voie que l'on appelle la traverse qui aura vocation à permettre les déplacements cyclables c'est sécurisé comme le tronçon qui existe aujourd'hui entre jaïa et atinia simon me demande qu'en est-il de la voie verte entre atinia et bourg on trouve des informations sur l'extrémité nord qui part vers jaïa saint trivé mais rien sur les projets de déploiement et et bien adé me demande me dit que il est un adepte du vélo comme je le suis me dit il aimerait savoir quand la commune de montagna jaïa pourrait être relié à bourg par une voie verte alors dans les deux cas et bien nous avons des travaux qui sont en cours les travaux sont partis du nord de jaïa pour aller vers saint trivé de courte nous devons valider le tronçon entre atinia viria bourg qui traversera la ville qui entrera à bourg par le secteur de bouvan qui traversera la ville le long de la ressouse et qui sortira par la venue de marbourg pour ensuite aller vers vers viria les études sont en cours les travaux devraient pouvoir commencer cette année pour partie et l'année prochaine sur le secteur de viria donc le tronçon atinia bourg est bien en train d'être fait le deuxième c'est le tronçon césaria bourg via je dirais le long de la route de césaria qui traversera saint jus et qui effectivement rejoindra bouvan par je dirais après la lanié ces travaux nécessitent encore des études ils sont prévus plutôt à l'échelle de 2023 mais l'objectif c'est bien qu'en 2024 dans trois ans nous ayons l'intégralité de ce réseau qui soit réalisé et c'est un projet important de la communauté d'agglomération pour se pour se promener mais aussi et surtout pour se déplacer pour se déplacer en vélo pour le travail ou pour d'autres activités j'ai également une question d'hubert qui me pose la question de la rue du 4 septembre à dourcandresse et mais également du siège de la ca3b alors sur est-ce que la rue du 4 septembre donc sera rénovée sa rénovation n'est pas programmée aujourd'hui et donc je ne peux pas m'engager aujourd'hui à ce qu'elle soit réalisée dans les dans la durée du mandat elle est doit être revue mais c'est une rue importante et aujourd'hui encore une fois elle n'est pas elle n'est pas programmée sur le siège de la ca3b oui notre communauté d'agglomération a besoin d'un nouveau siège parce que le siège dans lequel je suis a été acheté par ce qui était à l'époque bourcandresse agglomération en 2000 à l'époque il y avait 240 agents au total et aujourd'hui nous sommes à 680 agents donc nous louons beaucoup de locaux il ya bien sûr les locaux de morvel qui appartiennent à la ca3b mais il y a aussi des locaux qui sont loués un peu partout dans bourg et nous avons besoin de nous regrouper donc oui le bureau a validé des options une option principale de travail qui est sur un site emblématique un bâtiment ancien un bâtiment des années 70 à rénover visible et parce que notre objectif c'est bien de réutiliser un bâtiment ancien de lui redonner une deuxième vie la transition écologique c'est aussi réutiliser l'ancien et ne pas seulement créer des bâtiments neufs et évidemment il sera à bourg et je le dis nous cherchons quelque chose pas très loin du centre-ville et peut-être même pas très loin du carrefour de l'euro éliot dont je ne sais pas exactement où il habite mais me demande si on peut mettre une grande tyrolienne à bouvent grande tyrolienne qui passerait au dessus du lac alors éliot l'aménagement de bouvent qui bien sûr est un aménagement ville de bourg en bresse mais qui bénéficie à tous tous les habitants du bassin de bourg peuvent aller à bouvent dans dans l'été ou même évidemment pendant pendant l'année l'aménagement de bouvent est une priorité nous avons engagé de nombreux travaux il y a de nouvelles mises en valeur qui sont proposées j'en ai parlé lors de notre dernière rencontre avec en tant que en tant que maire pour rendre ce tour du lac plus agréable les également faire un tour du lac plus important le long autour du golfe une tyrolienne ça n'est pas prévu c'est peut-être à étudier il faudrait quand même un point haut pour faire une tyrolienne je retiens l'idée je ne promets pas qu'elle sera réalisée forcément demain matin ou très rapidement noemi qui habite dans le secteur également autour de de bourg me dit me demande c'est une question qui concerne l'ensemble de notre territoire si la ville de bourg en bresse ou si la communauté d'agglomération compte développer des trains en direction de genève pour les travailleurs frontaliers en suisse alors je dis à noemi que la gare c'est bien sûr la gare de notre bassin de vie c'est la raison pour laquelle sa rénovation il ya une dizaine d'années vous vous en souvenez peut-être a été largement cofinancé par la région mais également par la communauté d'agglomération mais ça n'est pas l'agglo ça n'est pas non plus la ville qui décide des trains les trains c'est la sncf pour ce qui concerne les liaisons tgv et c'est la région pour ceux qui concernent les liaisons ter moi je me bats pour que nous ayons des liaisons tgv qui continuent de desservir bourg et qui viennent de genève mais du coup qui puisse aussi permettre d'aller à genève nous en avions avant la crise colide huit par jour c'est la première fois que nous en avons autant toutes les deux heures dans chaque sens huit par jour dans chaque sens huit pour aller à paris ou à genève et huit pour en revenir aujourd'hui forcément la tirer la fréquence de ces trains a été réduite parce qu'il ya beaucoup moins de monde avec la crise je suis en lien avec le président de l'iria qui gère les tgv franco suisse avec la sncf pour obtenir que le plus rapidement possible et bien c'est ces trains qui nous permettent de d'aller vers genève soit évidemment rétabli parce que nous en avons besoin notre bassin de vie en a besoin pour les étudiants pour les professionnels pour nos entreprises pour les responsables d'associations de tout le département qui prennent le train à bourg pour aller à paris ou pour aller à genève pour aller à lyon objectivement depuis les efforts réalisés il ya maintenant sept à huit ans par la région nous avons quasiment un train toutes les heures voire plus et donc je pense que nous sommes correctement desservis elisabeth me pose la question de l'aménagement au centre-ville de bourg du carré à mieux haut elle trouve qu'il ya une impression de bétonisation de la place parce que c'est vrai qu'il ya deux projets le conservatoire d'une part et puis le bâtiment privé qui amènera de l'animation et de l'activité économique et elle me demande de quelle couleur sera la façade du conservatoire et quand sera-t-elle visible et quand débuteront les travaux d'aménagement extérieur du carré à mieux et elle me dit que elle considère qu'ils devront être largement végétaliser alors oui elisabeth vous avez raison l'objectif global de ce projet c'était bien d'enlever du vide parce que ce vide ne générait rien on avait rappelez vous un collège vide et une énorme cour et puis une gare des bus ce qui faisait que et bien il n'y avait aucune activité humaine aucun passage aucun lien entre le centre-ville et le champ de foi l'objectif justement c'est qu'il y ait de l'animation qu'il y ait de la vie que ce soit agréable pour élargir notre centre-ville les travaux donc le conservatoire sera d'une couleur je dirais beige qui donc qui approche mais en gros que vous voyez aujourd'hui parle de grèges qui qui est proche de celle de la charpente que vous pouvez voir mais je le redis côté église il y aura une façade vitrée une façade vitrée comme cela avait été comme cela avait été indiqué les travaux déménagement de l'esplanade ont déjà commencé il y a aujourd'hui parce que nous mettons également des fontaines des jeux d'eau donc il y en a pour deux mois de travaux et au total je donne un avènement sur le calendrier de ce projet qui ne concerne pas que la ville de Bourque-en-Bresse mais l'ensemble des habitants l'ensemble de tous ceux qui viennent à Bourque le conservatoire devrait être terminé devrait terminer à l'automne et nous le réceptionnerons donc à la fin de l'été début de automne pour une ouverture à l'automne et les aménagements d'espaces extérieurs devront être terminés également au plus tard au début de l'année 2022 Corentin me pose la question de savoir s'il me parle des couleurs d'amour et il me parle du stade Marcel-Verschère qui est le stade d'agglomération il appartient à notre communauté d'agglomération et c'est le stade de l'ensemble des habitants et des fans de foot et de rugby de tout notre bassin de vie est-il prévu de mettre un quatrième lieu de projection couleur d'amour sur la façade du nouveau conservatoire car c'est une belle réussite et il apprécie donc visiblement couleur d'amour couleur d'amour je rappelle ça va commencer au mois de juillet c'est ces animations de façade sur brou sur le théâtre et sur l'hôtel de ville de Bourque-en-Bresse qui sont gratuits tout l'été auquel vous pouvez venir très régulièrement et qui sont donc organisés tous les cartes oui Corentin nous avons prévu à partir de 2022 une animation également de couleur d'amour sur le conservatoire en tenant compte du fait que comme je vous l'ai dit tout à l'heure il sera vitré il me demande aussi s'il est prévu de refaire tous les abords du stade Marcel-Verschère pour que ça devienne plus accueillant plus beau comme un vrai stade et de reconstruire la tribune visiteur pour que ça fasse un beau stade accueillant alors je dis à Corentin que nous avons mis nous avons choisi d'investir pratiquement au total presque 10 millions d'euros sur une dizaine d'années sur ce sur ce stade Marcel-Verschère la ville de Bourque-en-Bresse au début et notre communauté d'agglomération depuis 2014 que le stade aujourd'hui permet et c'était la condition que j'avais posé il doit être mutualisé partagé entre le foot et le rugby nous ne pouvions pas et je ne voulais pas que nous ayons un stade rugby et un stade foot ça n'est pas possible c'est du gaspillage quelque part et c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé avec les clubs qui l'ont accepté je les en remercie il se partage le stade nous avons réalisé des investissements importants je le dis aussi aujourd'hui il n'est pas prévu d'en rajouter sur le stade Marcel-Verschère il y a d'autres priorités qui doivent être servies il y a la rénovation thermique des bâtiments il y a il y a les on parlait tout à l'heure la question des investissements dans nos transports les modes doux je vous ai parlé de la des voies cyclables qui sont également des investissements lourds dans fait beaucoup pour le sport beaucoup pour ce stade aujourd'hui il n'est pas envisagé de faire de nouveaux travaux sur le stade Marcel-Verschère hubert lui je ne sais pas si c'est le même que tout à l'heure lui en tout cas habite à Bourg-en-Bresse il me dit parmi les nouveaux modes de déplacement il est question de véhicules ainsi que de vélos électriques double question quel est le nombre de véhicules électriques à disposition de la ville et de l'agglo et qui en est-il du recyclage des batteries lorsque certaines sont en fin de cycle alors je l'indique nous avons des nous avons je dirais régulièrement acheté pour la communauté d'agglomération des véhicules électriques et nous en attendons quatre qui portera le parc véhicule totalement électrique de l'agglo à 15 donc des sont des zoé et des et des kangus sur l'ensemble du parc de la ca3b qui est de 125 donc il y a une augmentation aujourd'hui nous sommes dans les nouveaux les véhicules légers nous sommes à 26% de de véhicules à faible émission ça ne veut pas seulement dire les vélos électriques ça veut dire aussi ceux qui sont à faible émission du gaz de gaz à effet de serre et donc nous allons poursuivre comme pour la ville d'ailleurs cette cette effort pour aller vers des véhicules qui soient de nouvelles générations je l'indique aussi les véhicules électriques ont aussi leurs contraintes et hubert l'évoque c'est la batterie là les batteries aujourd'hui la ca3b les louent nous les louons 60 euros par mois et par véhicule c'est donc ils sont donc repris pour ne pas ensuite générer et recycler selon les normes en vigueur pour ne pas générer de de déchets mais c'est effectivement un sujet très important que celui de l'avenir de nos flottes par ailleurs je vais répondre en même temps à une autre question qui était qui était posée sur ce sujet là j'essaie de la retrouver qui est la question de l'évolution des bus et en particulier de la nécessité d'avoir je les recherche de la demande d'avoir des bus plus propres oui nous travaillons sur des équipements de vélo pardon de bus qui soit davantage qui soit davantage propre nous avons nous étudions aujourd'hui la question de l'évolution d'une partie du parc à l'hydrogène mais l'hydrogène ça n'est pas la solution miracle encore faut-il savoir comment l'hydrogène est produit donc nous travaillons sur un projet global avec la région avec les autres EPCI les autres communautés importantes de notre département celle du Haut Buger où il y en a celle de la Plaine de l'Inde celle du PNJX nous travaillons également avec Store Engine nous travaillons avec l'ADEME pour monter pour étudier un projet de je dirais de transformation progressive de notre flotte de bus vers l'hydrogène à condition que soit levée encore une fois un certain nombre de conditions on veut savoir comment l'hydrogène est produit est-ce que c'est vraiment de l'hydrogène vert c'est à dire produit à partir d'énergie renouvelable ou de l'hydrogène qui est produit à partir de par exemple de gaz ou de pétrole aujourd'hui 90% de l'hydrogène en France est produit à partir de gaz ou de pétrole et son bilan carbone est donc négatif il n'est pas favorable donc nous souhaitons cela et puis nous souhaitons savoir aussi s'il y a une filière notamment d'entretien de ces véhicules mais cela fait partie des questions qui nous sont aujourd'hui posées c'est une des raisons qui font qu'aujourd'hui nous sommes nous avons des bus qui sont des bus thermiques qui sont des bus avec répondant aux normes les plus élevées thermiques il n'y a pas de bus à essence il n'y a que des bus diesel ça n'existe pas et nous avons également regardé s'il était possible d'avoir une flotte de bus totalement électrique aujourd'hui cela pose quelques contraintes donc nous n'avons pas sur ce sujet là encore de nouveaux bus de nouveaux bus je dirais totalement électrique c'est français et également cette c'est la question qui m'était la question qui m'était qui m'était posée j'ai une question de ryan qui habite à atinia je pense puisqu'il est d'atina oui à quand la réfection des petites routes à atinia alors ça me donne l'occasion de dire comment qui entretient et qui finance les travaux sur les voies alors à Bourg et sur l'ancienne BBA l'ancienne communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse et bien ce sont les communes c'est la ville de Bourg, Perrona, Saint-Denis, Viria et les autres qui entretiennent le réseau c'est également le cas dans le nord du département à Saint-Trivié du territoire à Saint-Trivié de Courte partout ailleurs c'était une compétence du communautaire ça veut dire que la programmation des travaux est financée par la communauté mais ce sont les maires qui décident dans chaque commune et je le dis très clairement à Ryan, à Atinia ça n'est pas le président de la communauté d'agglomération qui sait quelles sont les voies qui sont prioritaires c'est bien le maire d'Atinia donc il y a une enveloppe, une somme pour chaque commune tous les ans et c'est le maire qui décide de la programmation des travaux dans le cadre de cette enveloppe nous travaillons avec les élus, avec l'ensemble des maires pour essayer d'améliorer notre dispositif parce que moi je considère vraiment que la programmation des travaux de voirie c'est vraiment une compétence de proximité vous le savez moi je ne souhaite pas que la communauté d'agglomération fasse tout dans notre territoire elle n'est pas outillée pour ça, c'est pas une grande communauté d'agglomération qui peut gérer la proximité c'est pas dans une commission voirie de la communauté d'agglomération que l'on sait si à Atinia c'est plutôt telle voie, telle rue ou tel chemin qui doit être rénové, ce sont bien les élus locaux et je souhaite qu'on continue à travailler comme seul j'ai une question d'Olivier qui me pose, qui doit habiter sur la partie urbaine de l'agglomération et qui me fait des observations assez pertinentes d'ailleurs sur les transports en commun j'ai effectivement proposé l'année dernière de développer les transports en commun en augmentant leur fréquence des bus sur toutes les lignes 6 jours sur 7 pour aller à 15 minutes il me dit c'est coûteux, est-ce que c'est nécessaire partout sur toutes les lignes pourquoi ne pas le faire seulement aux heures de pointe il y a des lignes pour lesquelles ça n'est peut-être pas nécessaire d'avoir une fréquence à 15 minutes et bien il me propose de renforcer l'offre de la ligne 3, la ligne principale du réseau de renforcer l'offre pour aller à l'hôpital et également donc finalement de regarder le problème autrement moi je pense qu'Olivier n'a pas tort l'objectif c'est bien d'augmenter la fréquence des bus, je le redis et je le confirme c'est bien d'avoir le plus souvent possible 15 minutes, 20 minutes maximum entre chaque bus d'en avoir peut-être plus le soir mais ça veut dire qu'il nous faut quand même plus de bus et d'avoir malgré tout une fréquence qui soit la plus forte possible pendant toute la journée parce que quand on se déplace, moi quand je vais à Lyon, je prends le train parce que je sais dorénavant que si j'ai un train à 10h je serai à Lyon à 11h si je le rate j'en aurai un avant 11h et je serai à Lyon avant midi et puis que j'en aurai un pour revenir et tout le monde ne commence pas, ne prend pas un train le matin à 8h pour revenir le soir à 18h et bien pour les bus c'est un peu pareil il faut aussi que si on prend le bus le matin pour aller au travail mais qu'on doit le reprendre en cours de journée parce qu'on ne finit pas à 18h ou à 17h mais avant on est quand même un bus et donc je pense que ces observations sont pertinentes mais c'est bien dans cet état d'esprit que nous travaillons il y aura une nouvelle réflexion sur les bus à partir de l'année prochaine parce que nous devons revoir notre délégation de service public le contrat que nous allons passer avec Keolis pour gérer les bus c'est dans le cadre de la préparation de ce contrat que nous déciderons quelles lignes doivent passer à 15 minutes est-ce que c'est toute la journée ou pas ? quelles lignes peuvent rester ? comment on peut améliorer éventuellement la liaison avec l'hôpital ? sachant que pour l'hôpital je le dis souvent c'est une demande fréquente d'avoir des bus pour aller à l'hôpital mais on constate malgré tout qu'ils sont relativement peu utilisés et en tout cas moins qu'on pourrait l'imaginer Laurent qui habite sur le territoire également dit qu'il trouve dommage qu'il n'y ait aucun service de bus régulier pendant les mois d'été entre Car et Amiau et la Plaine Tonique à Morveille alors que le site est maintenant communautaire alors Laurent a raison sur le fait que c'est important de pouvoir aller vers la Plaine Tonique c'est un site magique, moi je le trouve magique que nous devons à ceux qui l'ont créé il y a maintenant une cinquantaine d'années les élus de Morveille de l'époque qui s'appelait Louis Janel et d'autres et sur lesquels nous avons un projet d'investissement important on en parlait lors de notre précédent Facebook Live de près de plus de 15 millions d'euros pour le rénover, le remettre au goût du jour attirer un public de proximité en faire un lieu de loisirs pour toutes les familles de notre territoire avec un accès facilité et en particulier la possibilité d'avoir un accès gratuit à la Plaine Tonique dès lors que vous allez à Morveille vous faire établir une carte d'accès il faut aussi pouvoir y aller et pas seulement en voiture alors on pourra y aller demain en vélo on peut y aller en vélo avec la voie verte aujourd'hui depuis Atinia ou depuis Jaya ensuite il faut retraverser Morveille on pourra y aller demain depuis Bourque toujours en vélo alors c'est un peu plus long en tout cas je vous l'accorde mais avec les vélos électriques c'est malgré tout faisable il y a une ligne de bus qui relie Bourque à Sainte-Rivier-Courtis qui s'arrête à Morveille mais elle s'arrête effectivement dans le village de Morveille le centre-ville de Morveille et il y aurait peut-être à regarder comment améliorer cette liaison en tout cas je retiens l'idée l'idée de faciliter la liaison entre Bourque-en-Brest le bassin de Bourque pour tous les habitants qui sont autour et qui voudraient aller à la pleine tonique sans prendre leur voiture c'est une idée qui est à l'étude et la question de Laurent va nous permettre de la, je dirais peut-être d'accélérer sur ce sujet là j'ai ensuite, j'ai des questions de proximité à Bourque-en-Brest donc je les traiterai plus tard j'ai une question de l'or qui me parle d'un sujet qui est aussi un sujet de la ville c'est le bâtiment qui se trouve à Langue-Rue Georges-Courtholine et Ney dans le quartier du Pelou il dit qu'il y a un bâtiment qui a pris feu qui est un bâtiment squatté enfin, qui est un bâtiment inoccupé en réalité oui, nous allons demander la démolition de ce bâtiment en tout cas sa gestion parce qu'il n'y a pas de raison qu'un bâtiment qui soit qui soit inoccupé puisse être éventuellement dangereux le propriétaire avait réagi il avait sécurisé c'est une société, ça n'est pas un propriétaire individuel la maison est de nouveau occupée et donc le message qui va être envoyé à ce propriétaire institutionnel est clair soit il y a un projet rapidement soit effectivement il faudra démolir dans ce secteur il faudra démolir ce bâtiment Maéva me demande si par la suite des transports en commun seraient mis en place pour aller de Bourg à Montagna alors je dis à Maéva que si sa question de transport en commun c'est les bus il n'est pas prévu aujourd'hui qu'il y ait des bus qui aillent jusqu'à Montagna je rappelle que nous avons étendu jusqu'à Saint-Jus les bus vont maintenant à Saint-Jus les bus ne peuvent pas aller partout pourquoi ? je le dis aussi pour qu'on puisse comprendre pourquoi ne peuvent-ils pas aller trop loin ? parce que si on envoie un bus plus loin que la zone urbanisée et bien il met du temps pour y aller et évidemment il met plus de temps pour revenir ça veut dire que si on fait 2 ou 3 km de plus et bien surtout pour desservir peu d'habitants et bien ça veut dire que pendant tout ce temps-là et bien le bus ne desserre plus les arrêts de bus sur la partie urbaine de l'agglomération le bus est vraiment fait pour la partie urbaine de l'agglomération en revanche il y a une solution je le dis à Maéva aujourd'hui Montagna comme toutes les communes de notre communauté d'agglomération est reliée au carré à mieux est reliée par le transport à la demande c'est-à-dire que si vous habitez à Montagna et bien il y a la possibilité de regarder sur le site de Keolis ou sur le site de la communauté d'agglomération grandbourg.fr pour regarder quels sont les horaires de transport à la demande vous vous appelez et il y aura et bien ce transport à la demande sera donc activé à partir d'un arrêt de bus d'un arrêt qui est le plus proche possible de chez vous et donc je vous invite aussi à utiliser cette solution j'ai maintenant quelques sujets de proxy c'est-à-dire de proximité qui ont été posés par un certain nombre d'habitants de Bourg-en-Bresse donc je les traite en attendant que les autres questions que vous avez posées ou que vous êtes en train de poser puissent arriver Anthony à Bourg-en-Bourg me dit que les habitants du quartier des Sardières sont en attente d'informations concernant un entel relais qui a été installé depuis maintenant deux ans je m'étais engagé à ce qu'elle soit déplacée oui c'est Orange qui l'a mise sur une parcelle privée donc les négociations continuent nous avons trouvé un lieu qui peut convenir à Orange nous sommes en train de finaliser la convention pour que cette antenne puisse être déplacée et les habitants du secteur peuvent être en lien avec mon cabinet pour avoir des éléments plus précis j'ai un sujet de proxy sur le parc Maurice Forêt qui est à côté de la maison de l'emploi à Bourg-en-Bresse elle me demande quand le parc sera nettoyé elle trouve qu'il n'est pas assez bien en entretenue et bien c'est un petit espace qui n'est pas véritablement un parc mais un espace sur le boulevard des Belges et bien nous allons faire en sorte de passer pour voir ce qu'il en est on me pose aussi la question du stationnement sauvage sur sa tombe de rue à Bourg-en-Bresse ou des parcs il est clair que à Bourg comme ailleurs et notamment le dimanche mais pas seulement et bien il y a des gens qui viennent se garer et qui parfois profitent du fait que c'est dimanche pour se garer sur des trottoirs pour se garer parfois dans des espaces verts elle me cite notamment les gens qui viennent à Verschères pour des matchs et je le constate aussi qu'ils se garent au lieu de se garer sur le champ de foire vont sur l'allée de Châle et se garent un peu n'importe où je leur redis si vous êtes supporter de l'USB et que vous venez le dimanche à Verschères ou du FBBP et que vous venez le soir merci d'utiliser le champ de foire c'est quand même qu'à moins de 5 minutes à pied et donc sinon nous serons obligés de prendre des mesures par exemple d'interdire la circulation les soirs de match sur cette rue ça serait quand même ennuyeux d'en arriver là j'ai également eu une demande de Lory qui est dans le secteur de la rue Émilien-Cabichet c'est à dire vers l'école Saint-Louis-Saint-Vassant Gabriel Vicaire puisque les riverains ont seuls normalement accès à cette rue et il y a effectivement encore des parents ou plutôt d'autres usagers qui laissent leur véhicule les gens qui viennent au trésor public ou qui viennent dans cette école sont priés de se garer ailleurs mais néanmoins aux heures d'entrée et de sortie des écoles il est difficile de faire changer les comportements on me pose une question je ne sais pas si c'est une personne de Bourque ou pas qui me dit que les hirondelles vont être bientôt de retour et qu'elle avait eu une dizaine de nids sur sa façade alors ça, ça peut être à Bourque ou à Saint-Denis ou à Diario ou à Perrona ou peut-être ailleurs et visiblement ça a l'ennui et je peux le comprendre elle me demande si les services de la ville donc elle doit habiter Bourque pourraient envisager la pose de planchette alors je le dis nous ne pouvons pas vraiment intervenir sur les logements privés si c'est sur le rebord de votre maison la ville ne peut pas les collectivités que ce soit la ville de Bourque ou que ce soit les autres communes ne peuvent pas intervenir facilement en tout cas chez vous mais effectivement ça peut être une nuisance moi je le dis aussi nous avons l'objectif de limiter l'installation de ces nids mais sans détruire ces nids parce qu'ils sont par ailleurs protégés parce que c'est interdit parce que nous ne le faisons pas je suis parfois attaqué sur le fait que dans des cas très difficiles enfin très limités pour des corbeaux et des corneilles où il y en a il y a vraiment trop d'oiseaux au même endroit on enlève certains et bien voilà ça fait aussi partie malheureusement des contraintes qui peuvent exister mais nous pourrons avec Martine si elle nous contacte et bien regarder avec elle ce qui serait ce qui serait possible enfin pour terminer sur les sujets d'une manière générale de stationnement et notamment auprès sur les parcs les espaces verts etc. je le dis aussi il y a une il y a quand même des habitudes qui ont pu être prises et il est difficile de les faire changer mais oui je le dis nous allons être plus dur plus strict sur les stationnements sauvages de véhicules dans je dirais sur les trottoirs de véhicules également sur les parcs ou les espaces verts lorsqu'ils abusent et j'invite chacun à changer son comportement qu'on habite Bourg-Coupa d'ailleurs parce que évidemment il y aura des sanctions plus fortes j'ai une question de Marc qui me pose je ne sais pas où habite Marc le calendrier du projet qui est situé au droit du boulevard Joliot-Curie et il me dit vous savez c'est là où il y avait la maison de la vie associative et la MJC je pense que tous ceux même qui n'habitent pas Bourg savent où nous sommes sur le bout du champ de foire à côté de la nouvelle maison de la culture et de la citoyenneté à côté également du cinéma l'amphi il me dit il me semble que les préfabriqués devaient être rasés au cours de ce printemps alors ces deux bâtiments l'ancienne maison de la vie associative l'ancienne maison des syndicats trois bâtiments et l'ancienne MJC appartiennent effectivement à la ville ils seront rasés mais pas tout de suite ils seront rasés dès lors que nous aurons choisi le nouveau projet et un appel à candidature a été lancé au début de l'année qui a donné lieu à des on dirait à la réception de dossiers que j'ai reçu la semaine dernière je les ai même vus lundi et qui seront donc examinés pour un nouveau projet d'aménagement il pourrait y avoir des restaurants il pourrait y avoir un hôtel il pourrait y avoir des bureaux peut-être d'autres commerces a priori pas de logement sur cette partie-là le long du boulevard et la ville doit prendre une décision d'ici l'été ce sera fait avant le mois de juin pour savoir quel sera l'opérateur à qui nous vendrons le terrain et évidemment à ce moment-là quand le projet sera connu et bien ces bâtiments seront effectivement démolis le projet sera donc connu avant l'été la date de fin de travaux il n'est pas possible de l'indiquer parce que ça dépend du projet mais la demande c'est que les travaux de démolition et donc de conception commencent dès la fin de cette année 2021 alors Christian me dit c'est plus une remarque qu'une question un véhicule électrique pollue plus qu'un diesel sur toute sa vie alors ça c'est à la fois vrai et pas vrai Christian ça dépend quand même de l'usage du véhicule électrique ça dépend de ce que l'on compte donc le véhicule électrique en lui-même ne pollue pas en revanche il y a effectivement des matériaux dans les batteries qu'il faut recycler mais il est moins lourd il y a moins de matériaux que sur un véhicule diesel et il est clair qu'en termes de gaz à effet de serre à effet de serre et bien il y a évidemment le véhicule électrique produit moins de gaz à effet de serre en revanche il peut générer d'autres types de pollution ceci ça m'amène à aborder un sujet parce que sur cette question là 1. ce n'est pas parce que les véhicules électriques ont aussi des conséquences sur l'environnement qu'il ne faut pas réduire la place du diesel parce que ça ça serait vraiment dire puisque ce n'est pas tout à fait propre et bien tant pis on continue avec le diesel ça n'est pas possible mais ça m'amène à une autre remarque c'est que le véhicule individuel tout seul comme cela ça n'est pas la panacée l'objectif et c'est bien le sujet c'est aussi le nombre de véhicules en circulation il y a aujourd'hui 25 millions de véhicules en circulation en France il y a 20 ans il y en avait à peu près un quart de moins si nous effectivement là où Christian a raison c'est que si nous n'avons comme objectif que de remplacer le nombre de véhicules aujourd'hui existants en diesel ou en essence par des véhicules électriques oui il n'y aura ça n'aura pas d'impact suffisant sur la sur l'environnement ça ne réduira pas l'impact de la voiture suffisamment et de nos déplacements sur l'environnement il faut pour cela eh bien envisager de se servir davantage de vélo de faire du covoiturage pour réduire quand on est deux ou trois dans une voiture alors pour le moment avec le Covid c'est pas le plus facile mais dès que ce sera terminé tout de suite au lieu de trois voitures c'est une seule donc on divise par on enlève les deux tiers des gaz des émissions de gaz à effet de serre c'est utiliser les transports collectifs même si parfois c'est un peu plus contraignant parce qu'il y a un horaire parce qu'etc mais je le rend à Christian a raison de dire que si nous nous fixons comme objectif de simplement de remplacer nos véhicules diesel par du véhicule électrique il y aura un impact pour la qualité de l'air mais globalement non ça n'est pas la transition écologique qu'il nous faut pour réduire notre impact sur nos déplacements c'est aussi réfléchir à la manière de nous déplacer d'une autre manière même si ça ne se fait pas d'un claquement deux doigts mais c'est ce à quoi nous travaillons le le alors Maéva je pense que c'est la même que tout à l'heure me elle me dit que j'ai parlé tout à l'heure de l'utilisation des bus vers Fleria voilà et quand on ne connaît pas bien les lignes de bus c'est pas très visible et peut-être que ça explique qu'ils ne soient pas très utilisés c'est toujours possible et puis elle me dit aussi qu'elle habite du secteur dans le secteur Bouvan et la Lagné mais aussi Saint-Jus l'idée du petit pont fermé c'est pas vraiment super mais si pour aller travailler à Meillonna me dit-elle c'est pas vraiment facile est-ce que la voie qui est devant Bouvan va rester fermée à la circulation oui la voie va rester fermée à la circulation parce que Bouvan ça n'est pas une rocade c'est la voie qui passe devant Bouvan le petit rond-point vous connaissez probablement tous même ceux qui n'habitent pas Bourg Bouvan il y a le petit rond-point qui permet d'accéder il y a un pont auparavant il y avait des gens qui utilisaient ce pont pour passer de la route de Pondin en gros vers Inter Expo à la route de Césarien vers en gros la rocade mais Bouvan ça n'est pas une rocade donc ouverte et bien oui ce pont est fermé on ne peut plus utiliser Bouvan juste pour du transit on peut aller en voiture à Bouvan en repartir que l'on vienne de la route de Césarien ou que l'on vienne de la route de Pondin mais on ne peut plus transiter entre les deux et j'assume cette position parce qu'on ne peut pas avoir on avait des enfants des poussettes il y avait des camions qui passaient et on avait des gens qui passaient à toute vitesse au milieu de ceux qui utilisent Bouvan qui sont encore une fois des habitants de notre bassin de vie et moi je considère que c'est aussi un espace calme un espace dans lequel les voitures ont été divisées par dix il y a dix fois moins de véhicules alors j'ai une j'ai un alors des sujets qui ont été posés Maéva nous a reposé un sujet sur un petit sujet de proximité et donc qui sera traité avec elle sur une plaque bien enfoncée à tel ou tel endroit du boulevard du boulevard ça me donne l'occasion ah ben voilà d'autres questions qui arrivent Anthony me dit qu'on voit régulièrement des employés de la ville ou de l'agglomération travailler en n'en portant pas le masque sachant qu'il a été demandé aux habitants de le porter que doit-on en penser pardon la réponse c'est que évidemment chacun doit porter le masque notamment évidemment à l'intérieur et là c'est appliqué extrêmement strict mais s'il y a des je dirais des gens des agents qui pensent qu'à l'intérieur on peut ne pas avoir le masque je pense qu'ils sont très peu nombreux et en tout cas les consignes sont systématiquement rappelées ce qui est possible c'est qu'il y ait effectivement des gens qui travaillent dehors sur des chantiers et qui sont en groupe 2 à 1m50 ou 2m moi je le dis aussi bien sûr qu'ils doivent porter le masque maintenant quand on fait un travail difficile un travail quand il fait chaud etc. je pense qu'on peut accepter l'idée que parfois le masque eh bien soit un peu enlevé ou soit peut-être pas exactement en place la consigne sera rappelée je le redis sur cette question du masque il y a un an je faisais partie des maires des présidents d'agglomération qui étaient les premiers à demander que l'on ait acheté des masques pour l'ensemble de la population de la ville et de la communauté d'agglomération à l'époque je rappelle que le ministre de la santé que le gouvernement nous disait que le masque n'était pas utile il était même presque nuisible inefficace que le président de la république se promenait sans masque parce que soi-disant il n'y avait pas de besoin en réalité on sait pourquoi c'est parce qu'il n'y avait pas de masque donc aujourd'hui eh bien nous avons équipé nous avons contribué à équiper les burgiens mais aussi les habitants de notre bassin de vie l'ensemble des habitants d'agglomération de masques alors bien sûr maintenant vous êtes aussi amenés nous sommes tous amenés à nous doter d'autres masques c'est pendant encore plusieurs mois je le crains une obligation eh bien nous allons devoir continuer à travailler ainsi je le dis aussi la préfète a décidé en lien avec les maires et j'étais d'accord que dans les villes de plus de 10 000 habitants le port du masque était obligatoire sur le domaine public tout le temps alors qu'à Bourg il n'avait pas été rendu obligatoire partout eh bien c'est une mesure que je m'astreins aussi à respecter même lorsque je suis seul dans la rue je sais que j'entends parfois que ça n'est pas utile je sais que quand je suis tout seul dans la rue et que je croise une personne à deux mètres je me dis que ça n'est pas utile mais je vous le dis aussi quand on voit l'impact de cette pandémie sur l'activité économique les gens qui ont les barres fermées les activités culturelles fermées les activités associatives le nombre de morts aussi que nous avons eu dans notre pays dans notre territoire je crois que ça vaut quelques précautions voilà moi je ne fais pas de morale je ne fais de la morale à personne sur ce sujet là je dis simplement qu'il faut que chacun soit responsable et globalement je me félicite de ce que les habitants de notre pays mais de notre agglomération au sens large soit effet preuve et face preuve de responsabilité je reçois également puisque nous allons aller je pense vers la fin de cet échange je me tourne pour savoir s'il y a Baptiste d'autres questions et où nous en sommes en termes de temps pardon voilà nous aurons alors j'ai effectivement des questions ou en tout cas plusieurs interventions pour qui saluent l'organisation du vaccinodrome vous savez être maire être président d'agglomération c'est mon cas avec mes collègues maires de l'ensemble de l'agglomération toute sensibilité politique confondue parce qu'il n'y a pas de politique sur ces sujets là nous avons décidé comme tous les maires d'assumer nos responsabilités c'est ne pas de faire à la place de l'état mais c'est accompagner l'état accompagner les mesures sanitaires qui sont prises et effectivement la ville de Bourque-en-Bresse a décidé mais la communauté d'agglomération y participe et si nous allons à Inter Expo c'est la communauté d'agglomération qui sera sollicité de mettre à disposition gratuitement ce vaccinodrome nous mettons également à disposition gratuitement des personnels ça coûte à la ville de Bourque-en-Bresse aujourd'hui 50 000 euros par mois pour faire fonctionner ce vaccinodrome mais il est utile je le sais il a été utile pour des dizaines de milliers de burgiens d'habitants de notre bassin de vie de Bressan parfois du reste du département mais c'est très bien parfois d'autres départements de Saône-et-Loire du Jura c'est très bien aussi parce qu'il n'y avait pas de raison de ne pas vacciner des gens qui habitent à la Reine Saint-Sauveur et qui sont venus à Bourque-en-Bresse ou qui habitent à Saint-Amour et qui sont venus à Bourque-en-Bresse chacun doit se mettre je dirais se mobiliser je transmettrai aux agents de la ville les remerciements qui me sont venus pour leur travail il travaille pour le service public il travaille pour que les gens puissent se faire vacciner pour que nous réduisions les cas mortels les cas de contamination j'espère véritablement que les doses vont arriver en nombre plus important à partir du mois de mai à ce moment-là nous serons amenés à aller à InterExpo il faudra à un moment donné que l'Etat assume les coûts de ces aménagements mais la facture on verra plus tard aujourd'hui l'important c'est que le travail soit fait que les gens puissent se faire vacciner et je vous remercie d'avoir été plusieurs à évoquer ce sujet dans le cadre de notre échange je vais maintenant je pense nous allons ah j'ai une dernière question qui m'est venu et qui me dit que il est de nouveau au Bresson après 30 ans donc il n'habite en dehors de Bourque mais il est autour de Bourque il a été surpris positivement par les nombreuses pistes cyclables serait-il possible de mieux signaler néanmoins les pistes avec des plots et des signalements au sol côté piéton pour traverser la rue oui il faut que nous améliorions tous que nous prenions l'habitude aussi de faire attention au vélo notamment quand on est nous en voiture je suis aussi parfois en voiture même si je me déplace essentiellement en vélo et bien ça fait partie aussi de notre vie ensemble nous allons rester là dans cette réunion dans cet échange merci infiniment des questions qui ont été posées des contributions qui ont été faites j'espère que dans les semaines qui viennent nous aurons l'occasion d'avoir une amélioration de la situation sanitaire j'espère que pour ceux qui concernent les uns et les autres ceux qui écoutent et qui regardent ce Facebook Live et bien vous portez le mieux possible restez prudents restons prudents pour sortir de cette pandémie et puis j'espère vraiment que les efforts qui ont été faits partout et bien permettront que si ce n'est pas à l'été qu'avant l'été nous puissions retourner peut-être boire un verre en terrasse même si on ne peut pas rentrer dans le restaurant aller à dans une salle de cinéma même si c'est pas la même jauge que qu'en permanence que d'habitude peut-être retourner dans un match à verre cher pour voir le FBPP ou le ou l'USB peut-être à Equinox et puis surtout que nous allons pouvoir reprendre une vie normale une vie progressivement normale et qu'à la rentrée au-delà de ces Facebook Live que je continuerai et bien nous allons pouvoir continuer aussi les réunions de quartier de proximité les échanges nous en avons tous besoin après toute cette année je vous souhaite une très belle soirée je vous remercie d'être présent au rendez-vous et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel échange par Facebook bonne soirée